... Merci de participer à cette soirée de lancement de l'Université populaire du Pays d'Auban et de l'Etoile. C'est l'occasion de faire la rencontre de quelques intervenants qui ont bien voulu venir et puis d'autres qui vont venir nous rejoindre parce qu'ils sont encore coincés sur l'autoroute. Cette année, j'ai presque réussi la parité des conférenciers puisqu'il y aura six femmes et huit hommes. L'an dernier, c'était à peine un tiers de tiers. Je ne peux pas parler plus fort, je n'ai pas de secondes. Rapproche-toi. Donc cette année, nous aurons 35 conférences avec huit conférences sur l'histoire, douze d'économie et quinze de philosophie. En économie, il y a une grosse partie qui va traiter du travail puisque c'est la moitié. Six séances seront consacrées à essayer d'expliquer et de comprendre les mécanismes de ce qu'on appelle globalement le travail. Et c'est juste d'actualité avec la loi de Madame El Khomri. Mais il y a aussi un repère qui est prévu au mois de novembre avec Danny Cohen qui est un juriste qui viendra lui décortiquer la loi El Khomri. Mais revenons à cette université populaire. J'ai souhaité cette année mettre l'accent très fort sur la philosophie parce qu'il me semble que c'est ce qui permet de construire sa pensée ou en tout cas les filtres qui permettent d'analyser les situations et d'analyser les informations. Et je crois que c'est vraiment le rôle de l'éducation populaire que de déconstruire pour reconstruire. C'est l'endroit où on vient apprendre parce qu'on a envie d'apprendre. C'est juste pour le plaisir. Vous le savez tous, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Les jeunes, les pas jeunes. Les riches, les pas riches. Les diplômés, les pas diplômés. Il n'y a pas besoin de s'inscrire à l'avance. Et surtout, on ne vient pas pour obtenir un diplôme qui souvent est une voie de garage ou une voie sans issue. On y vient juste pour le plaisir d'apprendre, pour le plaisir de se construire, pour le plaisir de se donner les moyens d'être un vrai citoyen, un citoyen éclairé. Mais plutôt que de continuer à vous dire plein de choses sur l'université populaire, mais vous la connaissez presque tous, Je vais laisser la parole à Céline Acker qui, en plus, sera la première intervenante de cette année de l'université populaire et qui va nous donner trois séances sur la philosophie. Mais elle va nous dire mieux que moi qui elle est et de quoi elle va nous parler. Bonsoir, je suis Céline Acker et je vais intervenir en philosophie, en privilégiant la philosophie allemande. Et la question que je voudrais poser, c'est au fond, quel est le sujet de la pensée ? On peut jouer sur le mot sujet, on peut se demander quel est l'objet privilégié de la pensée, mais c'est surtout qui pense dans nos subjectivités. Donc spontanément, on répond par la raison, la connaissance, c'est ce qu'on appelle la philosophie réaliste. Et ensuite, c'est déconstruire ce privilège du sujet connaissant, c'est en fait tenter de montrer que dans le sujet connaissant, il y a un point d'enracinement qui est ce qu'on appelle le sujet de la politique. Pour le dire plus simplement, si on pense, c'est parce qu'on doit agir dans ce qu'on dit, c'est comment on est passé de la philosophie, je ne sais pas si vous m'entendez, elle a l'impression que ma voix... À peine. Bon, enfin, comment finalement on a retourné, la philosophie a retourné surtout au XVIIIe, mais des intents au XVIIe, la question de la vérité vers la question de la liberté. Et pourquoi passer au champ de la liberté ? C'est déconstruire l'idée qui aurait une supériorité du seul sujet connaissant. Au fond, s'il y a désir de connaître, c'est parce qu'il y a une question qui nous concerne, mais qui nous rapproche, et qui est la question de l'action, du faire, de la pratique ou de l'acte. Voilà, donc... En fait, vous aurez quatre cours avec Céline. Parce qu'aujourd'hui, si on n'arrête pas, elle fait sa première séance. Mais l'idée, cela dit, c'est aussi qu'on s'entend ensemble, et vraiment qu'on maintienne cette question, quel est ce sujet, donc ce sujet, cet auteur, celui qui dit « je », qui pense en nous. Voilà, donc on passera quand même par la philosophie idéaliste, Platon et Descartes, mais assez vite, pour justement montrer tout ce qu'ils ont de fort et de puissant, mais aussi, d'une certaine façon, d'insuffisant. Puisque ce qui est dissimulé derrière le « je pense », c'est le « j'agis ». En fait, c'est déconstruire l'idée même qu'il y aurait une substance supérieure au nom de l'acte. Donc, pour une philosophie de l'acte, contre, ou en tout cas, par contre, pour détruire, mais pour une philosophie de la substance, c'est qu'il fait du seul sujet connaissant, le sujet par excellence. Non, le sujet par excellence, c'est celui qui agit, et pas celui qui agit. Voilà, donc au chemin. Je ne sais pas où se trouve l'interrupteur. Merci, Céline. Jean-Luc Charles-Entré nous rejoint, et va nous dire combien il est content de nous recevoir dans son établissement. Et je dois saluer également la présence de la proviseure adjointe de ce lycée, qui vient de prendre ses fonctions au mois de septembre. Bon, merci, madame, il n'y a pas avec nous. Merci à vous. Bonsoir à tous, merci. Bon, très rapidement, d'abord... Et combien tu es content ? Tout d'abord, je voudrais dire que je parle sous contrôle. Moi, le contrôle de Jean-Pierre est assez pesant quand il le veut. Donc, voilà, non, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis particulièrement ravi. Je connais, bon, certains d'entre vous, par des voies diverses, soit des anciens collègues, non, on ne dit pas anciens collègues, on dit des collègues, parce que c'est pas parce qu'on est anciens collègues qu'on n'est plus collègues, soit des personnes qu'on a eu le plaisir de croiser l'année dernière, bon, c'est pas une entreprise facile dans un établissement scolaire que d'accueillir ce type d'activité, non pas qu'elle soit subversive. Mais surtout, voilà, moi j'ai insisté, ça a débuté l'année dernière dans des conditions un petit peu difficiles, parce que le lycée Joliot-Curé est un lycée en pleine mutation, où les volontés des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes, vous allez dire, entre les collectivités territoriales, les équipes enseignantes, et puis, à travers ça, la perspective de ce qu'on a pour nos élèves et nos étudiants, c'est-à-dire, avant tout, de les former le mieux possible. Et en ça, moi je trouvais, et quand Jean-Pierre m'en avait parlé, je trouvais que l'université populaire, elle est tout à fait dans le sens de ce que veut être l'âme de ce lycée, quelque part, aussi implantée vraiment dans une zone géographique chargée d'histoire, chargée aussi de principes parfois un peu progressistes et novateurs, pour faire soft. Donc, bienvenue à tous, vous allez, j'espère, être aussi nombreux à chacune de ces conférences, mais ça, ce n'est pas mon boulot, il va me taper dessus, parce que je dis des choses qui ne sont pas de mon ressort, mais j'ai dit quand même. Tu as bien raison. Et, bon, vous allez traverser, vous allez venir, voilà, ce lycée, en général, en salle E18, pour les conférences le mardi de 19 à 21, alors, en sachant, et ça, je tiens à le souligner, parce que quand on prend la décision d'accueillir des activités comme celle-là, ça bouge beaucoup plus de choses que ça en a l'air, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des contingences, et notamment avec les agents pour fermer l'établissement, à des heures qui sont finalement des heures fort tardives pour eux, et je tiens, je voudrais saluer, à travers ça aussi, mes collègues agents de la région, qui, chaque mardi, en général, vont pouvoir, après, assurer la sécurité de l'établissement, après. Oui, voilà, dans ces années, M. Garcia, M. Garcia, qui nous fait le plaisir d'être là, et qui, tous les mardis, à nos départs, il est encore. M. Garcia, M. Garcia, qui est un des agents de loge, et Lila, qui est l'agent de loge le matin, et qui, elle aussi, pourra permettre ça. Donc, ce qui demande aussi un peu de règles, en ce qui concerne l'horaire de départ, voilà, comprenant que ces personnels reprennent leur service à 6h le lendemain matin. C'est bien ça. Non, mais je le dis quand même. Voilà, donc, écoutez, bienvenue à tous, et je vous laisse pour des nourritures bien plus intéressantes que ce pauvre discours. Merci pour ton m'auteur avec nous. Est-ce que tu veux bien, brièvement, parce que toi, tu es une pipelette, venir te présenter, et nous dire de quoi tu vas nous parler ? Oui. À l'année, j'avais fait quelques séances sur Marx, ici de Marx, en autonomie, et grâce à l'éducation. Et cette année, je parlerai de la littérature prolétarienne. Et contrairement à ce qu'on pense, ça va être assez relié. Alors la littérature prolétarienne, vous la connaissez sans la connaître, je l'ai vu. Dès qu'on parlera de ses auteurs, vous vous y reconnaître un petit peu. Mais essentiellement, ce sont des écrivains autodidactes, prolétariens, qui sont pour les prolétaires, destinations à des prolétaires. Et donc, ils se veulent en dehors du système mercantile, de l'économie de la librairie, etc. Donc on parlera de ça, si vous avez 30 les grandes heures de la littérature prolétarienne. On donnera la signification historique de ce mouvement. Et puis, on parlera d'un certain nombre d'auteurs français et étrangers, qu'on classe dans ce mouvement. et je pense que je vous ferai découvrir un certain nombre d'auteurs extrêmement intéressants qui rempliront vos soirées d'hiver. Voilà. Merci René. Je suis tout oublié de se présenter. René Togoul est aussi économiste et il était maître de conférences à l'Unité, à diriger la recherche. Renato, puisqu'il veut aller jouer au tennis, peut-être que tu peux venir nous dire autre mot. J'ai arrêté un match, arrêté les jouets. Oui, c'est fatigué. D'accord. Est-ce que tu veux bien venir nous parler ? Maintenant que ta mauvaise humeur est consommée. Non, 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 je suis toujours de mauvaise humeur. Renato fait partie des personnes, des premières personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de ce projet de création. On s'était rencontrés autour d'un café au Cercle de l'Harmonie et on avait commencé à réfléchir ensemble sur ce que pouvait être l'Université Populaire à Oudon. Et depuis, il ne nous a pas lâché. Non. Je suis infidèle. Donc moi, je vais faire trois petits cours sur l'économie politique, en fait sur l'histoire de l'économie politique, en essayant d'établir un lien entre la lutte des classes et les théories économiques. C'est-à-dire essayer de montrer que toutes les théories économiques, quelles qu'elles soient, défendent les intérêts de classe, qu'elles le disent ou qu'elles le taisent, et qu'aucune ne peut prétendre au titre de science meilleure que les autres. Voilà. Pendant trois fois, je vous raconterai cette histoire. Tranquille. Ça va ? Parfait, Renato. Merci beaucoup. Bon match. Je suis respecté. Je crois mal poli. Roland Lebris aussi fait partie des fidèles de cette université populaire, puisque dès 2014, il nous donnait des cours. Et Roland est aussi un économiste, mais qui a la particularité d'avoir fait aussi un DEA de philosophie. Mais c'est vieux, ça. C'est peut-être pas raisonnable de le raconter. Tout est vieux. C'est pas raisonnable de le raconter. Mais Roland nous a régalé avec de la philosophie. Et cette année, il va revenir nous parler du travail. Mais c'est mieux que moi ce que tu vas nous dire. En fait, on a réfléchi à structurer une thématique autour du travail. Donc il y a six cours qui sont prévus. On a mis un peu de temps à l'élaborer. Bon, finalement, je pense que ça se tient bien. Sous les conseils de Renato, il va y avoir une première intervention qui va porter sur le travail, que je vais assurer moi. On ne peut pas vraiment classer ça dans l'économie. Enfin, moi, je ne sais pas très bien ce que je vais raconter, parce que j'ai un peu de temps devant moi. mais je crois que c'est en mai ou dans ces eaux-là. Mais grosso modo, ça sera autour de l'idée, autour du principe selon lequel de quoi parle-t-on quand on parle du travail ? Comment penser le travail ? Et c'est ça qui va servir un peu d'introduction aux autres cours sur le thème, sachant que parmi les... Moi, je ne me souviens plus des cinq autres, précisément. Mais en tout cas, le deuxième que je ferai, son objet, et lui, beaucoup plus pragmatique, c'est le syndicalisme. Donc, autour de ça, enfin, il se trouve que professionnellement, j'ai pas mal côtoyé le monde syndical depuis longtemps, comme vous faisiez marquer Jean-Pierre. Et par ailleurs, j'ai beaucoup lu sur le thème du syndicalisme, des textes soit d'histoire, soit des textes d'intervention sur ce qu'est ou ce qu'est devenu ou ce que devient le syndicalisme aujourd'hui. Donc, c'est autour de ça, avec évidemment aussi l'actualité récente, autour de la loi travail notamment, que je raconterai un petit peu des choses. Et là, l'échange sera évidemment facile, puisque sur ce sujet-là en particulier, tout le monde peut avoir un point de vue et une expérience. Pour les autres, je ne sais pas si les autres intervenants, Bayez Jacques Calvé n'est pas là, mais... Non, mais tant pis. C'est là. Merci Roland. Je t'en prie. Annaïs vient me trouver le chemin. Ouisa, pardon. Ouisa fait partie des nouvelles intervenantes. Elle a été, elle aussi, retenue sur l'autoroute. C'est aussi une philosophe. Voilà. Et donc, tu vas nous dire qui tu es et de quoi tu vas nous parler. Alors, bonjour. Donc, je suis Luisa Marquez Dos Santos. Faites comme moi, j'ai se tromper chaque fois son nom. Marquez, ça suffira. Ou Santos tout seul, ça suffit aussi. Voilà. Donc, je ne savais pas qu'on venait pour près. Je crois qu'on venait juste boire un coup. C'est promis de dossier. C'est plus ça, c'est le souvenir de Joliot. Voilà. On pense qu'on ne boit que des coups à Joliot. Donc, je vais faire une intervention en 4 heures, 2 heures et puis 2 heures, sur la philosophie du contrat social. Donc, une première intervention sur les présupposés de la philosophie du contrat social, c'est-à-dire les points communs qu'il y a entre Grossus, Locke, Rousseau et Hobbes, par exemple. Voilà, il y a quelque chose qui est commun à tous ces penseurs dans une certaine conception de la légitimité du pouvoir politique comme étant lié au consentement de ceux qui vont obéir aux lois. et dans le dépassement, dans la sortie d'un état de nature hypothétique, imaginaire où on envisage l'homme sans aucune loi, sans aucune institution. Voilà, donc on va... Je parle plus fort, Prouda ? Donc, dans un premier temps, ça sera rapidement en 2 heures dégagé, c'est présupposé. sur l'idée de nature, sur l'idée d'un état de nature, sur l'idée du consentement, sur l'idée d'une légitimation du pouvoir qui n'est donnée ni par Dieu, ni par la nature, etc. Voilà, donc un premier temps. Et dans le deuxième temps, on va préciser un petit peu une philosophie du contrat social, mais très très rapidement, parce qu'on pourrait y passer l'année. Donc, on va voir quelques textes du contrat social de Rousseau. Voilà la particularité du livre du contrat social de Rousseau. Voilà, avec des extraits, évidemment, en 2 heures, on ne peut pas le faire en entier, donc je choisirai quelques textes et on étudiera quelques textes. Voilà. Merci Louisa et bienvenue dans cette université. Et puis Bernard est arrivé aussi. Bernard aussi est une des chevilles précieuses de cette université populaire. Et cette année, il va nous délivrer d'une épine colossale, puisqu'il va nous présenter le livre de Thomas Piketty, qui est le capital du 21e siècle. Juste pour vous en donner une idée, c'est un machin qui est gros comme ça. J'ai essayé, je n'ai pas réussi à lire. Mais peut-être que Bernard ne me rendra envie d'aller plus loin. Bernard, c'est à toi. Bon, d'abord, je m'excuse, parce que j'ai été à Marseille. Tu as fait comme les gars. J'ai initié les transports, et cette année, c'est l'horreur. Donc, alors je vais vous parler de Piketty, qui est un économiste d'une certaine notoriété, qui a produit une somme, je ne sais pas si ça sera une œuvre, mais c'est une somme, qui s'appelle le capital du 21e siècle. Et l'objectif de ce livre, c'est d'étudier la dynamique des inégalités de revenus et de patrimoine sur longue période. Donc, il faut déjà rendre hommage à Piketty, parce que sur longue période, ça veut dire constituer des bases de données, parce qu'il a fait ça d'une manière comparative pour les principaux pays capitalistes d'Occident, c'est-à-dire France, Royaume-Uni, Allemagne, Etats-Unis. Donc, il faut constituer des bases de données fiables depuis le 18e siècle. Donc, déjà en ça, c'est un apport considérable pour les économistes. Et donc, sur cette base-là, il montre que la dynamique propre du capitalisme, sauf dans quelques périodes qu'il est intéressant d'ailleurs d'étudier, que cette dynamique du capitalisme, c'est de produire des inégalités croissantes. Donc, j'essaierai au cours de ces séances de vous présenter le plus correctement possible. Ce n'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de graphiques. Enfin bon, j'essaierai quand même de vous présenter la thèse de Piketty. Sa thèse centrale, c'est que le taux de rendement du capital est, sur long terme, les accoutes, supérieurs au taux, le taux de rendement du capital est supérieur au taux de croissance de l'économie. Donc voilà, ça, ça sera les explications à donner sur la longue période, quel type d'indicateur il a choisi, comment il s'est débrouillé. Et puis, disons, je focaliserai davantage sur les... le XXe siècle en essayant de constituer ce que Piketty a d'ailleurs commencé à faire dans son livre, de constituer des périodes un petit peu petites pour montrer pourquoi, à certains moments, cette dynamique de longue période est remise en cause. Voilà. Je vais quand même vous donner les noms des personnes qui interviendront aussi et qui sont peut-être encore sur l'autoroute ou n'ont pas pu venir. Interviendra Maïe Benhamed qui est une biologiste et qui, elle, nous parlera de l'usage des langages. Jacques Calvet qui est aussi un prof de sciences éco. Chloé DiSanto qui est philosophe et qui nous parlera du langage du corps. René Dredin-Sousson que vous connaissez qui était venu déjà l'an dernier qui nous parlera de l'histoire de quelques femmes. Augustin Giovannoni qui est un philosophe qui, lui, nous parlera de Spinoza. Anaïs Simon qui est aussi professeure de philosophie au lycée Saint-Exupéry à Marseille. Stéphane Rio que vous connaissez qui est professeur d'histoire-géographie. Et puis voilà, ils sont tous là. Et puis, il y a un dernier intervenant qui, lui, ne donne pas de cours qui agit dans la discussion mais c'est M. Webb et M. Plaquette. C'est celui qui nous fait tous les documents et c'est Boris. Donc maintenant, si vous me donnez un coup de main à vider le coffre de la voiture, on va pouvoir boire, grignoter et vous aurez aussi les plaquettes, le programme et les flyers. Merci à tous d'être là. Merci à tous. Merci à tous. Merci. 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 Merci.